Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien vous aussi aujourd'hui. On va vous proposer au travers de cette vidéo de vous montrer comment installer un émulateur de PlayStation 4 sur votre PC. On va le faire évidemment de A à Z, c'est à dire qu'on va vous montrer comment récupérer bien évidemment l'émulateur, le configurer, installer vos jeux, les lancer, enfin vraiment la totale. On ne vous montrera pas évidemment comment récupérer des jeux puisque vous êtes censé utiliser vos propres backup pour le faire. Et puis on vous rappelle que c'est strictement interdit évidemment de récupérer des jeux sur Internet. Donc cette partie là, inutile de nous la demander. On va attaquer tout de suite évidemment l'installation de l'émulateur. Vous avez l'émulateur donc Chat PS4, c'est un émulateur comme je vous disais qui est assez récent. Il commence à faire tourner quelques jeux intéressants, on va en regarder un en particulier. Vous allez voir que son installation encore une fois est vraiment très simplifiée, il n'y a pas besoin d'aller chercher des firmwares de PlayStation 4, d'installer des clés ou tout ce genre de choses. Le zip que vous allez récupérer contient tout. Donc c'est enfin quelque chose qui est vraiment sympa. Et vous allez voir que côté configuration, c'est assez simple également. Pour le télécharger, vous allez sur deux possibilités. Soit vous allez le récupérer directement sur le site officiel, donc chaque PS4.net. Vous avez une partie Download, vous avez une partie FAQ. Vous pouvez retrouver la compatibilité des jeux évidemment sur les dernières versions. On va simplement regarder un petit peu ensemble la FAQ. Parce qu'il va vous indiquer dans cette FAQ si votre PC est aujourd'hui capable de faire fonctionner cet émulateur dans de bonnes conditions. Attention, il vous précise ici que c'est un minimum et c'est vraiment un minimum. Il vous faut avoir un processeur qui fait au moins 2,5 GHz avec de nombreux corps. Donc si vous avez un PC récent, normalement il n'y a pas de problème. Il vous faut une carte graphique, une vraie carte graphique, pas une carte graphique intégrée, avec au minimum 1 Go de RAM et vous devez avoir sur votre PC au minimum 8 Go. Soyons honnêtes, il vous faut avoir un processeur assez récent. Il vous faut une carte graphique de type NVIDIA dans les séries 20, voire une bonne AMD, peut-être une version RX. Et en termes de RAM, il vous faudra plus que 8 Go, il vous faudra un minimum de 16 pour nous pour bien fonctionner. Évidemment, on va le voir ensemble, on est sur un Windows 11, vous pouvez fonctionner avec un Windows 10. On vous déconseille un petit peu de rester sur ce Windows, tout simplement parce qu'il n'y a plus de mise à jour vraiment sur cet OS. Et ça devient un petit peu critique aujourd'hui en 2024 de rester sur des OS qui ne sont pas sécurisées. Bon, après c'est votre choix. Voilà. Dans la partie Download, vous allez récupérer évidemment la dernière version de l'émulateur, mais dans sa version, on va dire, standard testée. Si vous souhaitez avoir les versions en cours de développement, comme toujours, on vous conseille d'aller plutôt sur la partie GitHub. Alors vous la retrouvez sur chat.ps4-mu. Vous arrivez sur le Git et à l'intérieur de ce Git, dans la partie des binaries qui sont pour Windows, vous allez récupérer la dernière PlayRelease. Vous voyez, elle est sortie il y a à peine 9h. Au moment de cette vidéo, on s'entend bien. Ce qui fait que vous allez avoir toutes les nouveautés que vous pouvez avoir évidemment sur cette release. Alors attention, comme toute release, comme vous êtes ici sur des versions qui ne sont pas trop testées, puisqu'elles sont générées, vous pouvez avoir, en même temps que les nouveautés, les nouveaux bugs. Donc voilà, bon, il faut bien s'amuser et tester les choses. En tout cas, vous récupérez tout simplement. Alors vous allez sur les assets, vous allez, hop, on les déplaît un petit peu. La version QT, c'est la version qui va avoir une interface graphique. Les versions SDL, vous ne vous trompez pas, sont des versions qui ont très, très peu d'interfaces graphiques. Et vous allez plus les lancer en ligne de commande. Donc c'est plus intéressant si vous avez des lanchers qui vous permettent comme ça, multi-console, de faire un petit truc chez vous assez sympa. En tout cas, pour nous, utilisateurs standards, on vous conseille d'avoir les interfaces graphiques, donc de récupérer cette version QT. Ça, c'est pour la partie de l'émulateur. Ensuite, pour vos jeux, il faudra avoir des jeux en version. Alors on va essayer avec Plugborn. Il vous faut des jeux qui sont au format PKG, donc package. Ce sont des jeux que vous allez évidemment construire de votre côté et qui vont vous permettre de faire une installation. Alors, ces packages ne sont pas comme des ISO. Ce sont vraiment un petit peu, si vous avez l'habitude, ce sont des versions qui s'installent, on va dire, sur disque dur. Bon, ici, évidemment, vous êtes sur un émulateur. Ce ne sont pas des versions, évidemment, qui sont au format CD que vous pouvez avoir. L'émulateur n'est pas encore capable de fonctionner avec ces versions-là. Vous êtes obligé de les avoir transformées en version PKG. Alors, on ne vous montrera pas, évidemment, comment faire cette étape-là. On va considérer que vous les avez déjà faites et on va en faire, évidemment, l'installation. On revient sur notre émulateur. On va faire un petit clic droit. On va lui dire tout simplement qu'on veut, évidemment, extraire cette partie-là. On va le renommer. Alors, c'est juste pour le plaisir d'éviter d'avoir des noms à rallonge. Hop, on se met sur cette partie ici. Ça nous fait notre émulateur. À l'intérieur de votre émulateur, vous allez tout retrouver. Vous allez retrouver l'exécutable. Vous allez retrouver tous les fichiers qui sont nécessaires. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir, évidemment, l'ensemble. Ce qu'on vous conseille, c'est de venir ici, lui dire un nouveau. Vous créez un petit nouveau dossier. Vous allez l'appeler jeu. On va mettre les jeux directement avec l'émulateur, puisque vous allez voir qu'il est en mode, on va dire, autonome, mode portable par défaut. Donc, ça, c'est plutôt super. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous faire vraiment des titres avec vos fixes à l'intérieur, évidemment, de votre émulateur. Et vous pourrez en décliner, comme ça, plusieurs. Ça vous évitera de mettre en l'air les configurations si vous désirez passer sur différents jeux. Enfin, en tout cas, nous, on aime bien ce mode portable. L'émulateur, en lui-même, n'est pas imposant en termes de taille. On s'aperçoit qu'il fait quelques mégas comparés aux jeux qui sont juste énormes en termes de PlayStation 4, puisqu'ils font plusieurs gigas, bien évidemment. Une fois que vous avez donc configuré, enfin, configuré des IB, on va dire, désarchivé votre émulateur, que vous lui avez créé, évidemment, ce petit répertoire jeu, on va le lancer une toute première fois, où il va nous demander, évidemment, de lui donner le directory, donc le répertoire où on va installer les jeux. Alors, ne confondez pas avec celui de vos pkgs, c'est vraiment celui sur lequel vous allez pouvoir faire l'installation, on va dire, en pseudo disque dur à l'intérieur de l'émulateur. Donc, ce qu'il faut, vous allez chercher ici, c'est ni plus ni moins que votre répertoire qu'on a créé ici, qui s'appelle jeu. Voilà. Et vous lui dites, ok, il va vous lancer cette superbe interface. Il ne reste plus qu'à configurer vraiment deux, trois petites choses. La manette, vous n'avez pas besoin de la configurer, elle se mappe automatiquement. Elle ne permet pas encore de redéfinir, évidemment, les boutons. En tout cas, pour nous, on joue avec une manette Xbox, puisque nous sommes sur Windows. On aurait pu jouer avec une manette de PlayStation 4, ce n'est pas le souci. En tout cas, on est avec une manette Xbox, vous allez voir que ça fonctionne plutôt pas mal. On va aller dans la partie roues dentées, qui sont sur les settings. On va changer tout de suite anglais pour dire qu'on veut se mettre en français. C'est quand même beaucoup plus simple pour nos jeux. Vous restez sur le channel Nightly pour avoir, évidemment, les mises à jour. Ne cliquez pas sur cette version update si vous désirez faire un petit peu comme nous, c'est-à-dire une version où vous voulez avoir la tranquillité de l'installation de votre jeu. On peut renommer si vous en avez envie. Nous, on va évidemment mettre le nom de notre chaîne. Voilà. Inutile d'aller activer ce genre de choses, ce n'est pas franchement utile. Dans les inputs, vous allez laisser votre curseur, évidemment, caché. Pas besoin d'aller chercher le touchpad. Dans le graphique, vous pouvez rester en auto-select si vous avez plusieurs 4. Par contre, dans les V-blancs, on vous demande de monter jusqu'à 4. C'est quand même assez sympa. On va laisser les définitions standards. Plus vous laissez les définitions standards, c'est quand même du 720p, plus vos jeux ne seront pas déformés et vous aurez une meilleure compatibilité. Dans la partie des patches et des fixes, ce n'est pas utile. Il va juste chercher là où sont vos jeux. Vous allez voir, on va évidemment faire un peu de fixe sur un de nos jeux pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et dans la partie des bugs, vous n'avez rien à cocher de plus. Donc, on va lui dire tout simplement d'appliquer et de sauvegarder. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire en termes de configuration sur votre émulateur. Maintenant, on va pouvoir installer les jeux, les patcher, les configurer, etc. Étape numéro 1, vous allez dans Fichier et on va lui dire qu'on va installer nos fameux packages. Donc, on va aller rechercher dans notre émulateur, bien évidemment, notre version de jeu simple. Donc, on va prendre la version d'origine et vous voyez, il vient se mettre dans notre partie jeu. Donc, on va le laisser tourner, ça va décompresser, ça va se mettre dans un format bien particulier. Ça ne va pas rester évidemment au format pkg. Donc, ça le lit et c'est capable évidemment d'en faire une extraction. Voilà. On va le laisser un petit peu travailler. Hop. C'est des jeux qui sont quand même assez important en taille. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps, encore une fois, sur votre PC. Ne vous inquiétez pas, on a assez rapidement un petit message de succès sur la fin. Hop. Hop. Voilà. Ça s'accélère un petit peu. 98, 99. Les derniers pourcentages sont toujours les plus longs. Puisqu'après l'extraction, voilà. Donc, vous voyez, le jeu a été fait. On est sur une version 1. On va lui installer la mise à jour. Donc, les mises à jour s'installent exactement comme les jeux. Vous allez l'installer. Vous allez récupérer votre version de mise à jour. Hop. Il vous reprend, évidemment, derrière. Et il vous dit, est-ce que tu veux appliquer ? Oui. Hop. C'est beaucoup plus rapide, évidemment, puisque c'est plus petit. Vous avez vu, le numéro de version a changé. Vous pouvez, évidemment, lancer votre jeu directement en double-cliquant dessus pour pouvoir jouer à Bloodborne. On va en profiter pour vous montrer comment faire un mélange de fixes que vous récupérez, évidemment, sur différents sites. Nous, on va venir ici, dans notre partie émulateur. On s'est mis dans la partie des pkgs de notre jeu. Vous voyez, on a pas mal de fixes. Donc, on va corriger un petit peu le français en termes d'audio. On va venir configurer, enfin, faire quelques fixes qui sont au niveau graphique, de manière à ce que ça puisse s'améliorer. Alors, ce sont des patches qui fonctionnent aussi bien pour NVIDIA qu'AMD, etc. Vous allez tout récupérer. Nous, on fait un petit peu comme ça. On fait un petit clic droit dans WinRAR. Et on va lui demander, évidemment, de tout extraire ici. Voilà. Donc, il va créer tous les répertoires qui sont nécessaires. Vous voyez qu'il y a des mises et jours qui sont faites. Donc, il y en a une ici. Vous voyez, voulez-vous remplacer le fichier existant qui est un petit peu ancien par la nouvelle ? Donc, on lui dit oui. Il y a évidemment, voilà, plusieurs choses qui sont faites. Donc, ce répertoire, surtout, vous ne le changez pas si vous avez, évidemment, fait tous ces différents fixes. Celui-ci, c'est celui qui est de notre langue française. Pour corriger, il vous suffit tout simplement de le renommer en sound. Hop. Comme ça. Alors, il y a peut-être avec un S majuscule pour que ça soit bien propre. Qui ne me l'a pas pris. Hop. Et ce sound que vous allez faire, vous allez le mettre dans DVD-Round. On va regarder un petit peu dedans. On retrouve, évidemment, MTFX à ondes. Voilà. Hop. On le met en arrière. Et ça, on va le copier. Une fois que ça c'est fait, on va appliquer notre fixe. Donc, on va faire un petit clic droit sur notre jeu. On va lui demander d'ouvrir le dossier du jeu. Vous voyez. Et on retrouve exactement le même répertoire que celui qu'on vient de copier. Donc, on lui fait un petit collet. Et on lui dit de remplacer les éléments. Voilà. Alors, ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment pour vous montrer comment installer des fixes si votre jeu, bien évidemment, en possède. Et que vous voyez, c'est vraiment assez simple, encore une fois. Donc, maintenant, tout est fait. Allumez votre manette. Et on va double-cliquer sur notre jeu. Ne vous inquiétez pas de tout ce que vous pouvez avoir ici en termes de messages d'erreur sur cette console. C'est très simplement parce qu'on a des fixes. C'est comme toute chose. Il y a des messages qui tournent. Derrière, vous pouvez l'abaisser. Ça ne vient gêner en rien votre jeu, bien évidemment. Sauf s'il y a, évidemment, quelques petits trucs qui fonctionnent mal et qui vous le dira. En tout cas, pour ce genre de jeu, tout fonctionne bien. Donc, on est sur une manette, encore une fois, de Xbox. On va jouer en hors-ligne. Hop ! Mise à jour des données. Nouvelle partie. Vous pouvez commencer à régler les choses. Voilà. Vous descendez. Vous faites suivant. Moi, je vais arrêter de parler parce qu'il y a l'audio quand même du jeu qui va prendre le dessus. Vous n'allez pas m'entendre. Et puis, quand on va arrêter un petit peu l'émulateur, je reviendrai vers vous. Donc, on fait suivant. Et vous voyez, ça va se lancer. Vous retrouvez les voix. Et c'est en français. Allez, on va pousser un petit peu quand même. Je triche. Vous appuyez évidemment sur les touches. Le nom, vous pouvez le taper au clavier. Donc, ça, c'est assez sympa. Vous voyez, moi, je peux évidemment m'appeler. Comme j'en ai envie, vous pouvez refaire tout le jeu. Alors, je ne vais pas vous déterminer. Enfin, vous changer les apparences. Hop ! On lui dit terminé. On finalise notre contrat. Et vous allez voir que ça se lance plutôt pas mal. Encore une fois, c'est un émulateur qui, même s'il est très récent, se montre abouti. Et permet de faire fonctionner des jeux assez simples. Voilà. Donc, on est dans la clinique. Vous avez la caméra, vous voyez, qui est quand même très fluide. Donc, honnêtement, hop ! Quand on est, vous voyez, sur un PC qui a un peu plus de puissance, évidemment, on a le plaisir de pouvoir fonctionner de manière assez simple. Donc, pas trop de problèmes graphiques. C'est des jeux qui sont assez sombres de base. Vous pouvez vous amuser à fouiller, à regarder un petit peu. Voilà. Inspecter. Si on trouve des choses qui sont dans, c'est un bon jeu d'aventure. On vous laissera le découvrir. On ne va pas vous en faire un gameplay plus que ça. Ce qu'on voulait, c'était juste vraiment vous montrer la fluidité du jeu que vous pouvez avoir, évidemment, avec ce type d'émulateur. Hop ! Voilà. Transition des chaînes. On va descendre un petit peu. Alors, attention, quand même. Ce sont des jeux qui sont assez... Il faudra penser à vous équiper. Voilà. Donc, ça, c'est un peu des choses qui sont là. Allez. On va couper, évidemment, le jeu. Alors, vous ne le coupez pas, quand. Ça arrache, comme vous le pouvez. Soit vous venez ici, puis vous jouez dans les menus pour éviter de bouffer. Soit vous venez là, vous vous mettez en pause, vous arrêtez. On va l'arrêter tout simplement ici, voir si c'est capable de fonctionner. Hop ! Il faut peut-être que je le sélectionne pour le faire. Voilà. En tout cas, vous avez vu, c'est vraiment très, très simple. Il y a juste à décompresser si on s'en fait un petit résumé. Il y a juste à faire la mise à jour. Vous pouvez rajouter vos fixes par des copiers-collés. C'est vraiment très, très simple. Et il ne vous reste plus qu'à profiter de vos jeux. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon dimanche en regardant cette vidéo et puis en testant, évidemment, vos jeux de PlayStation 4 sur votre PC. En tout cas, merci encore à vous de nous regarder et à très bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501